The Big Bang Theory Personne ne pense au véritable Big Bang lorsqu'il entend ces mots, mais plutôt à des personnes comme Sheldon, Howard ou Penny. Et ce n'est pas étonnant, car The Big Bang Theory est diffusé à la télévision presque tous les jours depuis plus de 10 ans maintenant. Et on a le sentiment que tout le monde a vu au moins un épisode. Mais depuis près de 3 ans maintenant, la série n'a plus été tournée, et les acteurs en ont complètement terminé avec la série. Certains ont même traversé des périodes de crise après la série, et une actrice a fait ses débuts à Hollywood avec un nouveau projet après cette série. C'est pourquoi nous allons aller droit au but et vous présenter la vie actuelle des stars de The Big Bang Theory. Nous commençons notre liste avec Mayim Bialik, qui jouait le rôle du docteur Amy Farah Fowler dans la série. Lorsque la production de The Big Bang Theory a été arrêtée après 12 ans, les choses ont été très mouvementées pour Mayim Bialik. Même si l'actrice a eu une carrière à succès constant pendant des années, elle a eu quelques problèmes dans sa vie, qu'elle a longtemps gardé secret du public. Non seulement elle a divorcé de son mari et a dû s'occuper de ses deux enfants en tant que mère célibataire, mais elle a également été confrontée aux maladies mentales de membres de sa famille. Après la mort de son père, victime d'une maladie pendant le tournage, l'actrice n'a pas eu le temps de gérer son malheur et l'a compensé d'une manière plutôt inhabituelle, en le mettant en scène dans un film, sous le titre As Seek As We Made Us. Elle a écrit et réalisé son premier film sur la difficulté d'aborder des sujets tels que la mort, le divorce et la maladie dans une famille. L'un des acteurs du film est Simone Helberg, que vous connaissez sous le nom de Howard dans The Big Bang Theory. Le film indépendant n'a pas seulement connu un énorme succès, mais Mahim Bialik a également eu un autre succès sur le plan professionnel. Elle est devenue l'animatrice du jeu télévisé Geopardy, qui est non seulement totalement culte aux Etats-Unis, mais qui offre également à Mahim Bialik une nouvelle perspective à long terme pour son futur. Après l'actrice Demi, Mahim Bialik, nous en arrivons maintenant à son mari de série et probablement le personnage le plus célèbre de la série. A savoir Sheldon. L'acteur de Sheldon, Jim Parsons, en avait assez de jouer le scientifique farfelu et redoutait d'être coincé dans ce rôle pour toujours. Après avoir fait une pause dans les tournages après l'avant-dernière saison et joué dans une comédie musicale à Broadway, il a alors décidé de prendre une décision radicale. Alors que les producteurs lui ont offert un salaire record pour tourner une autre saison de Big Bang Theory, Parsons a refusé, mettant ainsi au chômage non seulement lui-même, mais aussi tous ses collègues. Sans Sheldon, les producteurs ne voulaient plus continuer le tournage. Lorsque le chien bien-aimé de Jim Parsons est mort et qu'il est lui-même tombé malade du Covid, Jim a traversé une véritable dépression. Au cours de cette crise, Jim s'est juré d'essayer enfin tout ce qu'il n'avait jamais fait auparavant. Par exemple, il a laissé pousser ses cheveux et les atteint en blond, ce qu'il n'avait jamais été autorisé à faire pendant le tournage de Big Bang Theory. De plus, en tant qu'acteur, il a cherché des rôles aussi complètement différents que possible de ceux de Sheldon. Depuis, Jim Parsons a joué un acteur gay et intrigant dans la série Hollywood et a joué dans un thriller sur le célèbre criminel Ted Bundy. Néanmoins, il n'en a pas encore tout à fait fini avec The Big Bang Theory. On peut encore entendre Jim aujourd'hui comme narrateur dans la série dérivée Young Sheldon, qui porte sur l'enfance de Sheldon Cooper, et dont, d'ailleurs, il a eu l'idée lui-même. Après Jim Parsons, qui, depuis la fin de The Big Bang Theory, veut surtout montrer qu'il peut aussi jouer d'autres rôles que celui de Sheldon, et joue aussi donc dans des productions plus modestes, voici Kalei Kouoko, qui a joué le rôle de la voisine Penny. Si Kalei avait bien sûr déjà beaucoup de succès avec The Big Bang Theory, sa carrière a vraiment décollé après la fin de la série. Kalei Kouoko a décroché le rôle principal dans la série HBO The Flight Attendant, qui est devenu un énorme succès aux Etats-Unis, et dont le succès est comparable à des séries comme Game of Thrones ou Breaking Bad. Entre-temps, Kalei est encore plus célèbre aux Etats-Unis dans son rôle d'hôtesse de l'air que dans celui de Penny. En août, l'actrice a fondé sa propre société de production, avec laquelle elle produit la série animée Harley Quinn, également très réussie. Et la jeune femme de 36 ans devrait également apparaître prochainement dans plusieurs films à Hollywood. Cependant, les choses ont été beaucoup plus difficiles pour Kalei dans sa vie privée que dans sa vie professionnelle. Elle et son mari se sont séparés l'année dernière, et l'actrice a ensuite fait une dépression, qui est devenue si forte qu'une amie a dû emménager chez elle pour l'aider. En raison de son état difficile, Kalei Kouoko a également suivi une thérapie. Kunal Naya, qui incarnait Raj, ou plus précisément le docteur Rajesh Ramayan Koutrapali dans The Big Bang Theory, a vécu une expérience complètement différente de celle de Kalei Kouoko. Depuis la fin de la série, Kunal se consacre intensément à ses origines indiennes et tente de rapprocher les gens de la culture et des spécialités de son pays d'origine. Dans ce but, il a également publié un essai dont le titre traduit est « Oui, mon accent est réel » et quelques autres choses que je ne vous ai pas dites. Kunal Nayar a également lancé une page Instagram sur le thème de la spiritualité sous le titre « Bouddhas in Jeans » avec laquelle il souhaite aider les gens à mener une vie plus épanouie. Il propose également des méditations en direct et joue le rôle d'une sorte de professeur de yoga sur Internet. Par ailleurs, l'homme de 41 ans est resté fidèle à lui-même sur le plan professionnel et continue donc à travailler en tant qu'acteur même après la fin de The Big Bang Theory, bien qu'il se consacre de plus en plus à des rôles plus sérieux. Plus récemment, on a pu voir Kunal Nayar dans la série Suspicion, dans laquelle il incarne un britannique barbu soupçonné d'avoir kidnappé le fils d'une femme d'affaires, ou dans la série Criminale United Kingdom, dans laquelle il incarne un criminel glacial. Après l'acteur de rage, voici Simon Hulberg, qui a incarné son meilleur ami Howard Followitz dans The Big Bang Theory. Après la fin de la série à succès, la vie de Simon est devenue un peu plus discrète. Mais cela ne veut pas dire qu'il ne fait plus rien. En effet, l'acteur s'est depuis consacré à sa passion pour les comédies musicales, afin d'obtenir un rôle dans l'opéra rock français Annette, qu'il souhaitait vraiment. L'Américain à mille paquets. Pour avoir une chance de décrocher ce rôle important, même s'il n'a pas de formation professionnelle, l'acteur a non seulement perfectionné ses talents de chanteur, mais il a aussi essayé de se mettre dans la peau de son personnage du mieux qu'il pouvait. Pour y parvenir, Simon Hulberg a non seulement vécu en France pendant un certain temps afin de comprendre le comportement spécifique de la population, mais il a également passé du temps avec des sans-abri parisiens dans les rues et sous les ponts de la ville, afin de représenter de manière convaincante les thèmes du sans-abrisme et de l'alcoolisme, entre autres qui sont abordés dans l'opéra rock. Cet immense travail a également été payant pour Simon Hulberg, car Annette, qui a également été présentée au Festival de Cannes, a reçu de nombreuses critiques positives et a également été primée plusieurs fois. En outre, l'acteur de 41 ans a été élu acteur le plus sexy du monde par le magazine Glam pour la deuxième fois consécutive cette année, et jouera bientôt un rôle principal dans une série pour la première fois depuis The Big Bang Theory. Pour être plus précis, dans la série policière Pokerface, aux côtés de vedettes telles que Joseph Gordon-Levitt et Adrien Brody. Après Howard, bien sûr, on continue avec sa femme de la série Bernadette, qui a été incarnée par Melissa Roche. Un an plus tard après la fin de The Big Bang Theory, Melissa est devenue mère pour la deuxième fois dans la vraie vie, comme dans la série, et par elle-même. Son mari n'a pas été autorisé à venir à l'hôpital, en raison de la pandémie, et n'a donc pu être présent que par vidéoconférence. Après cela, Melissa Roche a pris des congés pour se consacrer entièrement à son nouveau-né, sa sœur, née en 2017, et à son mari. Mais tout comme l'acteur Howard Simon Hulberg, elle souhaite également revenir prochainement sur les écrans de télévision. À savoir avec un rôle de juge dans un remake de la série à succès des années 80, Harris-Wandrew's Criminal Court, qui devrait commencer l'année prochaine. Curieusement, Melissa ne voulait être que productrice dans les coulisses de la série, mais elle a été tellement séduite par le scénario qu'elle a voulu devenir actrice elle-même. Profitez-en pour écrire dans les commentaires si vous pouvez imaginer Melissa et les autres acteurs de The Big Bang Theory dans d'autres rôles. Ou si vous les avez déjà vus dans un rôle qui vous a séduit. Nous sommes curieux de savoir. Pour l'acteur de Leonard Obstacter, Johnny Galecki. Tout comme pour Melissa, sa vie ressemblait au départ à un véritable bonheur familial. L'acteur est devenu l'heureux papa d'un fils peu après la fin de la série, en décembre 2019 pour être précis. Après la naissance du petit avril, Johnny Galecki et sa petite amie Alaina Meyer semblaient être en couple aux anges à en croire Instagram. De manière inattendue, ils se sont séparés moins d'un an plus tard. Mais les choses ne sont pas seulement défavorables à Johnny Galecki dans sa vie privée depuis la fin de The Big Bang Theory. En effet, une nouvelle série prévue dans laquelle il devait jouer a également été annulée. Johnny essaie actuellement de vendre son manoir de 11,9 millions de dollars à Los Angeles et souhaite travailler à nouveau sur une autre série prochainement. Mais en tant que producteur exécutif en retrait, et non en tant qu'acteur. Cela serait essentiel car, selon un article de presse, il n'a plus suffisamment de ressources financières et est donc contraint de vivre beaucoup plus frugalement. Si vous avez apprécié cette vidéo sur la vie actuelle des stars de Big Bang Theory, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner à notre chaîne. Au revoir et à la prochaine fois, ici sur Bon à Savoir. Bon à Savoir